Monsieur le maire, mes chers collègues, ce vœu, il le signe pour mettre en valeur cette magnifique digue créée en 1825 sur la Seine, entre les 15e et 16e arrondissements, dans le cadre du projet de port fluvial de Grenelle. Cette promenade publique qui comporte plus de 60 essences d'arbres différentes est un endroit particulièrement apprécié des parisiennes et des parisiens, non seulement pour son calme mais aussi parce qu'il fait partie intégrante du patrimoine parisien. Reconnaissable de loin grâce à la réplique en bronze réalisée par Bartholdi de la statue de la Liberté Highland à New York, offerte à la France en 1889 pour le centenaire de la Révolution française, cette île a accueilli d'emblématiques événements. En 1900, à l'occasion des premiers Jeux Olympiques de Paris, un concours de pêche à la ligne y fut organisé. En 1937, lors de l'exposition universelle, l'île y a accueilli le centre des colonies. 190 pavillons avaient été bâtis entre le centre de l'île et la Concorde. Plus récemment, en 2012, dans le cadre du projet d'aménagement des berges de Seine, une partie de l'île a été rénovée, l'éclairage renforcé, des équipements sportifs installés. Les conseils de quartier y ont organisé des événements comme les joutes nautiques, les fêtes américaines et même la journée de la pêche pour la plus grande joie de plus de 3000 spectateurs. On peut aussi noter qu'aujourd'hui, même un projet de port solaire sur cette île est à l'étude. Sa réalisation serait une bonne chose, tant sur le plan de l'écologie que de l'innovation. Cependant, en comparaison des années et siècles précédents, cette île est aujourd'hui sous-valorisée, voire délaissée. Compte tenu de son histoire patrimoniale remarquable, mais également d'une situation géographique exceptionnelle, cette île magnifique mériterait véritablement d'être beaucoup, beaucoup plus mise en valeur. C'est pourquoi, aujourd'hui, mes collègues et moi-même, et mettons le vœu... Alors, nous avions dit que la ville de Paris poursuive la réhabilitation totale de l'île aux signes. Vous avez amendé cette phrase en nous disant « envisage de poursuivre la réhabilitation totale de l'île aux signes ». Alors, on accepte cet amendement en espérant que cet artifice sémantique ne soit pas de nature à reculer au calandre grec, cette réhabilitation dont l'île a tant besoin. Et mettons également le vœu que la ville de Paris assure une meilleure sécurisation de ce lieu et que la ville de Paris étudie la tenue d'un événement culturel ou sportif populaire récurrent, tirant profit des caractéristiques géographiques, historiques et artistiques de cet espace. Je vous remercie et vous rappelle que ce vœu a été voté à l'unanimité en conseil d'arrondissement du 15e. Je vous remercie pour vos interventions. Je donne la parole à Karen Tailleb, puis ensuite à Jean-Louis Missika. Madame Tailleb. Merci. Merci.